Regardez-moi ça, le sommet est à portée de moi. Est-ce que vous connaissez le Djebel Oukal ? C'est le toit de l'Afrique du Nord, la plus haute montagne du Maroc, à 4167 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, on est parti avec les copains Trix Attitude et Youssef pour aller la gravir. Préparation du sac en vue du départ demain. Allez les gars, tout est chargé, tout est dans le sac, une bonne nuit de repos. Demain matin, petit réveil, on est à Marrakech. Ensuite, on prend le taxi pour aller à Imlil et ensuite, ce sera le début de l'aventure. Nico, est-ce que tu as un petit mot ? C'est une première aventure perso à l'étranger en termes de trek. J'ai hâte là ! Et après, yallah ! Elle est motivée pour demain. C'est le jour J, je viens de me réveiller, on va aller prendre un bon petit déj et on pourra finir de se préparer. Le petit déj qui va bien avant de démarrer la petite aventure. Ça Youssef, tu peux m'expliquer ce que c'est la petite sauce ? Ça, c'est du hamlou et des arachides broyées avec de l'huile d'argan, du miel. C'est la pâte à tartiner berbère. C'est le Nutella du Maroc, ça te plaît Nico ? Je vais prendre un hamlou. Ça y est, c'est le grand départ, petit déjeuner terminé, le sac à dos et le centre d'eau. C'est parti, direction l'huile. Bon, on est bien arrivés à Imlil. Super Wahid qui nous a conduits ici, hyper cool. Là on est dans le village, on est à combien de mètres d'attitude à peu près Nico ? 1736. Donc on est déjà assez haut, il fait un soleil de cagnard, donc c'est top. Et apparemment, il n'y a pas de neige là-haut. On est fin janvier, on est le 31 janvier. C'est l'irré. Donc il n'y a pas besoin de prendre de crampons. Lorsqu'il y a de la glace et de la neige, forcément, il faut prendre le matériel adéquat. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend de voir pour qu'un guide nous accompagne, donc c'est obligatoire d'y aller avec un guide. Et ensuite, on pourra entamer doucement, mais sûrement, la montée. Mais avant, il ne faut pas rigoler, un thé à la menthe qui s'impose. Le Toubkal, juste ici, c'est là où on monte demain. Actuellement, on traverse le dernier village qui s'appelle Ahmed. Je vous prie déjà d'excuser ma mauvaise prononciation, mais c'est vraiment le dernier village avant la grande montée. Petite parenthèse culture, je me transforme en Stéphane Berne pendant 10 secondes. Le Djebel Toubkal est situé sur la chaîne de montagne du Haut Atlas, à une soixantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Donc c'est super simple pour y venir. En termes de signification, Djebel, ça veut dire montagne. Et Toubkal, ça viendrait du nom berbère Tougakal, qui signifierait celle qui regarde de haut la terre. On n'a même pas fait les présentations. Yous, tu te présentes en 10 secondes ? Alors les gars, je m'appelle Youssef, je fais de la rando de temps en temps. Venez au Maroc, la vérité, il y a plein de randos à faire. Le Toubkal, c'est frais, c'est facile au Maroc. Vous venez, tu t'occupes de rien. On s'occupe de tout. Exactement. Passe le mic. On est au Maroc, donc on va employer les mots qu'il faut. Salam alaikum tout le monde. La communauté à Dimitri, comment ça va ? Et moi, c'est Nico, débutant au rando, me lance un petit peu dans l'aventure du trek. Premier trek pour moi, du coup, au Maroc. Bonjour à tous. Mon nom est Moustapha. C'est Mansour. Je suis d'Atlas Mouns. Je suis un tour guide. Je suis 30 ans. Je suis aujourd'hui pour une tournée avec ces 3 personnes, avec les Français. Nous commençons de l'Immlid Valley, 1745 mètres. Nous serons à Tupkal Mouns. Aujourd'hui, pour le camp de base, les 3200 mètres. Et demain matin, nous serons à la pique, les 4166 mètres. Moustapha ? Là-bas, c'est le checkpoint ? C'est le checkpoint. Où ils vérifient les passeports. Oui. On passe de là, on met vos informations, et on continue dans le shrine. Perfect. Ok, on est au checkpoint pour qu'ils valident les passeports et qu'on puisse commencer la montée jusqu'au tout calme. On se dit, après. Voilà ouais. Vou lancer les vietables. On se dit, après. �weillettes mes petitsèves R stuff. Et tout le temps… overdose de la fille dans les pages petit village enfin le petit village le petit hameau on a pris le déjeuner tout à l'heure 2600 on a fait 850 mètres positif alors niveau distance dénivelé je suis vraiment pas le meilleur mais je vais répéter ce qu'on m'a raconté on est parti de l'île aux alentours de 1700 m d'altitude ensuite on est arrivé à la fin du premier jour après cinq heures de marche environ au refuge qui situe environ 3200 même nico m'a dit 3207 donc vous irez lui mettre un petit commentaire c'est pas vrai de ce que le guide m'a dit téléphone arabe tu connais et puis ensuite ça par contre j'en suis sûr c'est qu'on monte à 4167 mètres d'altitude si demain notre cerveau est capable de soutenir ces altitudes différentes de mon côté c'est la première fois que je vais monter à 4000 même la dernière fois cet été je suis monté au mont bué mais ça dépasse légèrement la barre des 3000 c'est une découverte pour mon cerveau je vais voir s'il résiste n'a beau être sportif donc on verra c'est toujours une surprise faut s'écouter les doucement on va avoir une belle nuit d'acclimatation quand même à 3000 donc ça ça devrait jouer en notre faveur du repos de l'hydratation et puis on verra comment notre cerveau réagit tout de manière c'est quoi la dix j'ai pas capter les bénédictions mais ça se dit dans deux contextes différents inchallah c'est tu t'en remets à dieu et donc du coup du coup il décide de la littéralement c'est ça ok macha là c'est quoi en charge à c'est plus quand tu vas faire un compliment à quelqu'un tu l'accompagne de marchand là pour lui donner de la bénédiction ok par exemple je te dis les chaussures elles sont toutes neuves elles sont stylées marchand là pour sortir si mal tu n'as même pas été briefé on s'approche rapidement de la barre des 3000 mètres d'altitude la température commence à descendre je suis content d'avoir sur moi la polaire jouras de chez simalp que j'aime beaucoup mais je trouve qu'il y a une excellente idée de la part de simalp d'intégrer ce tour de coup à la capuche ce qui fait qu'on peut se protéger les voies aériennes supérieures profiter de la rando sans choper la crève là je commence à ressentir quand même la diminution de 2 dans l'air et on n'est pas encore très très haut moi je suis pas quelqu'un de parano mais si je peux éviter de me retrouver le cul de la mule nico 3000 3000 momo yous 3000 yous en premier mon yous ça va tu le sens bien yous ça va on a dépassé la barre des 3000 et on se dirige doucement mais sûrement vers le refuge juste là-bas c'est magnifique magnifique oh juste derrière il ya le refuge on arrive dans cinq minutes refuge d'ailleurs créé par le club alpin français on a mis notre petite graine sans tout calme c'est du dur à envoi c'est à l'air costaud je prends deux trois photos et ensuite je vous mets tout ça sur mon compte asta j'en profite c'est la tradition parfaite pour vous dire d'aller vous abonner sur un star je partage pas mal d'astuces en live à des stories que je partage pas forcément ici sur youtube Sans rigoler c'est dur à l'évite youtube Faut revenir chercher la caméra que t'as laissé poser dix mètres en bas juste pour faire un plan sympa c'est plus dur que vous l'imaginer les amis on vient d'arriver au refuge c'est le garde du corps il est un petit peu moins disons menaçant que nos pâteaux qu'on a bien joué mon dico il est quelle heure 18h15 on est à 3 1177 mètres d'altitude on a fait 1414 mètres positifs ben ouais j'avais combien de temps bien joué 5h19 et j'ai pas arrêté les minutes de pause et tout bien joué mustapha bon les lunettes c'est plus nécessaire ça il est d'autre côté de la montagne depuis déjà une bonne heure je vais me couvrir par contre parce que je fais pas chaud petit bail de changement de bêtements comme ça on se prépare pour la nuit ensuite on va aller boire le thé et ensuite manger je cache les deux parce que justement avec comme ça on voit on voit pas yus derrière qui est en train de se changer hop yus mais si tu vas un peu trop à gauche tu me dis parce qu'il faut que je veux faut que tu vois que je fasse hop hop allez plus sérieusement je viens de me mettre en sous vêtements laine mérineuse comme ça je serai bien au chaud et là la petite polaire refuge ça tombe bien envie dans un refuge et là avec ça je serai bien mon nico je serai bien pour déguster le petit thé à la menthe on va charger tout le matos également parce que sinon demain ça va être difficile ok petite sortie avant d'aller au lit juste dehors comme ça je peux parler fort puisque je pars réveiller tout le monde qui dorme dans le dortoir les étoiles sont magnifiques vous n'allez rien voir avec la gopro mais franchement le ciel il est limpide c'est de toute beauté j'espère que vous êtes en forme que cette première journée vous a plu mon côté je vais aller piotter jusque demain réveil 4 heures petit déjeuner 4h15 4h30 et à 5 heures on est parti il ya environ 3 4 heures de marche jusqu'à la haut et on veut voir le lever de soleil donc on veut partir à l'aurore pour ne pas le rater bonne nuit à tous et je vous retrouve demain matin en pleine forme oh la nuit c'était catastrophique bon deuxième jour réveil matinale réveil à 4 heures du mat on va partir là on est en train de petit déjeuner on part d'ici 30 minutes la nuit a été compliquée pour nous trois mais pas pour moi en tout cas ça a été difficile pas bien dormi les gens dans le dortoir parler ronflé mettez la lumière donc il n'y a pas eu beaucoup de respect par rapport à tout ça et ensuite par rapport à l'altitude un petit peu de douleur au niveau de la tête des jambes lourdes donc ouais je pense que c'est l'altitude aussi qui joue c'est la première fois que je dors à 3200 mètres d'altitude donc on verra ça au cours de route mais il va falloir être attentif aux symptômes également pour être sûr que ça ne pire pas donc première chose je vais informer mon collègue nus et nico pour qu'ils soient au courant ils sont remontés les espagnols n'ont pas rien respecté dans le dortoir là c'était ces deux là deux de ces deux trous du cul et lui là qui lit lui il a pensé celui qui était là il pensait que c'était un salon de lecture c'était des espagnols on a passé une nuit pourrie mais alors en fait j'aurais préféré qu'on se réveille à une heure du mat comme ça j'aurais pas eu à rester trois heures les yeux dans le vide à les écouter rigoler ronflé parler c'est trop bon allez cinq heures du mat c'est le départ on est à 3200 et on veut monter à 4167 là je vais sortir la frontale parce que bien sûr les trois prochaines heures on aura aucune lumière naturelle pour ce qui est de la frontale vous l'avez déjà vu dans une dernière vidéo c'est le modèle z270 degrés de chez king lighting c'est une frontale que j'aime bien j'en avais déjà parlé donc je vais pas réitérer toutes les caractéristiques mais on a différents modes on a une lumière rouge également pour teaser la nuit et on a un mode pour vraiment concentré les faisceaux lumineux et notre avantage c'est qu'on a justement un autre mode pour voir à 270 degrés donc on peut vraiment voir tous nos alentours donc quand on met les pieds ça peut être pratique voilà par rapport à ça c'est une petite frontale pas très cher avec une recharge usb c donc si je le couple avec mon panneau solaire et ma batterie externe je peux la recharger en cours de route donc ça va être pratique et elle va m'être bien utile on arrive bientôt au sommet on a dépassé à la barre des 4000 mètres c'est difficile pour moi la vie est magnifique il ya plus de batterie sur la gopro donc je suis au portable c'est pas difficile pour toi toi tu marches bien oui mais c'est la première fois pour moi à 4000 ça va te moustapha tu as vu que le coucher de soleil il est magnifique oh oui ok oui je suis trop content je suis trop content il ya l'équipe le bas juste ici c'est la belle vie ça regardez moi c'est beau paysage et voilà l'équipe qui arrive désolé j'arrive pas à rester bien droit avec la caméra parce que j'ai les mains qui sont glacés j'ai la maladie de renault et là je peux plus sentir mes doigts j'ai pas les mots on est sur le sommet le plus haut du maroc on est sur le toit de l'afrique du nord à 4167 mètres d'altitude j'en ai chié j'en ai chié un truc de malade alors déjà j'ai les doigts qui sont congelés j'ai le syndrome de renault donc ça n'avait pas aidé et en plus de ça c'est la première fois que je monte aussi haut en altitude et j'ai eu un gros mal de tête grosse céphalie à partir de la barre de 3900 donc j'ai posé le rythme et je suis allé plus doucement mais voilà c'est les premiers symptômes du mal de montagne qui se font ressentir forcément il ya beaucoup moins d'oxygène à cette altitude je suis ravi d'être ici je me regarde les rétines encore deux trois minutes et ensuite j'entame ma descente pour redescendre un peu en altitude on est sur le chemin de la descente donc là on retrouve le refuge on a dormi hier soir et mine de rien vu qu'on a monté la nuit on se rend pas compte mais il ya en fait une grosse grosse descente à parcourir et lorsque tu es en mode automatique et que tu montes la nuit tu te rends pas vraiment compte de la distance que tu réalises après youssef petit thé ici et après c'est reboulade toute la descente pour aller jusqu'à l'île nico les genoux ça va comment ouais c'est une machine de guerre ce nico c'est ici ok on vient de se poser il y a quelqu'un de moustapha qui va encore veut me faire ses blagues là comme ça il ya il ya comme ça oui oui comme ça à dire comme ça bon petit thé à la menthe tu veux un thé d'ailleurs sucré ou pas sucré avec le sucre avec le sucre avec le sucre ça va bien bien marché ouais fatigué tu sais fatigué moi je suis une petite nature c'est beaucoup ok pas problème je t'ai voulu attendre je vais aller prendre une serviette on est descendu en dessous de la barre des 3000 donc on se rapproche vers himlil c'est la pause il est quelle heure il est 13h26 petit thé c'est la coutume ensuite on va être prêt pour déjeuner ensuite petit déjeuner c'est quoi c'est les stats que tu mets on est quoi à combien nico là on est à 2800 mètres d'altitude depuis ce matin on a fait 1000 plus 1376 moins 17 kilomètres c'est nice lunch salat tajin bretti bonne salade de mousse comme ça avec le tajin ça c'est royal je vais terminer de manger je vais faire un petit point matos donc si jamais vous n'êtes pas intéressé par le matériel on pouvait zapper cette partie de vidéo il ya tout le chapitrage et pour ceux qui sont intéressés mais j'espère répondre à vos questions donc j'ai récupéré pour cette petite aventure le nouveau sac à dos chez osprey don burst alors l'intérêt de ce sac à dos c'est que c'est un sac à dos étanche vous voyez il n'a pas plus je serais incapable de vous dire si ça a fonctionné niveau étanchéité par contre au niveau du système dorsal c'est comme d'habitude avec osprey c'est un régal de portée ensuite au niveau couchage on était dans un refuge donc j'ai pas coup de tente il n'y avait pas non plus de matelas gonflable j'étais avec un sac de couchage de rickman 15 de chez nemo c'est un moins 9 degrés limite donc c'est 0 degrés confort à peu près ça m'allait nickel par rapport à nos températures d'hier pour ce qui est du module électronique c'est surtout là où je me suis fait plaisir et j'ai testé différentes choses j'ai tout d'abord le petit panneau solaire avec batterie intégrée que vous voyez c'est le modèle électron chez sun slice je vous avais déjà présenté le modèle photon qui est petit donc c'est le petit frère de l'électron là on est sur une batterie externe de 10 000 mAh et on a 5 panneaux solaires donc ça permet d'avoir une puissance il me semble de 8 watts donc dans tous les cas je vous mettrai toutes les infos et les caractéristiques si jamais vous voulez plus de précision technique par rapport à ça franchement le maroc plein soleil s'il y avait un trek pour l'amener c'était bien ici donc je me régale et ça me permet justement de recharger les autres appareils électroniques donc la petite frontale je vous en ai parlé ce matin ça m'a permis de monter et de voir où je mettais les pieds donc comme c'est une recherche USB-C juste avant j'ai le câble et tout l'écosystème fonctionne bien en termes de portables également puisque parfois je reçois des messages de la part de certains d'entre vous qui recherchent un portable ultra costaud pour le chantier ou pour le trekking il y a plein de marques sur le marché qui existent en plus c'est des la marque Hulphone m'a envoyé ce téléphone Power Armor 18T vous voyez il est lourd il est mastoc ça je pense que je peux te faire tomber sans aucun souci on est sur un gros portable vous voyez c'est vraiment fait pour tous ceux qui veulent partir avec quelque chose qui est costaud donc qui risque pas de casser entre les mains on a une grosse batterie également si vous voulez avoir pas mal d'autonomie on est sur 9600 mAh avec charge rapide avec chargeur de 66W donc 10 minutes vous chargez vous récupérez déjà 20% de batterie en 30 minutes vous avez récupéré plus de la moitié de la batterie donc ça c'est assez pratique on a également trois caméras pour ceux d'entre vous qui aiment faire des photos avec la caméra arrière à 108 millions de pixels la caméra avant donc la caméra pour faire des selfies à 32 millions de pixels et on a une caméra thermique alors ça je vais voir ce que ça vaut pour surtout mon chantier pour voir parce que vous savez je suis en train de rénover un corps de fer donc voir si jamais il y a des ponts thermiques ça peut être intéressant l'autre particularité de ce téléphone c'est qu'on peut retrouver pas mal d'accessoires par exemple on peut brancher un accessoire qui est une caméra je pense que je vais utiliser pour aller voir exactement jusqu'où est l'entrée de ma source dans le corps de ferme que je suis en train de rénover bon voilà un bon petit portable c'est sur l'android 13 donc si jamais vous avez l'habitude d'utiliser l'android vous n'allez pas être perdu on retrouve tous les services google associés comme d'habitude ensuite en ce qui concerne la nourriture tout a été géré par notre guide donc ça on n'avait rien à faire c'était royal super bien mangé tajine franchement c'était très sympa de rentrer dans cette culture et de goûter les plats du pays ensuite en termes de vêtements vous voyez j'étais habillé la tête aux pieds full si mal les chaussures bérard une première pour moi satisfait j'ai pas eu trop croix ce matin après là lorsqu'il fait plein soleil c'est peut-être pas le truc le plus adapté mais j'étais content de pas être en chaussures de trail tout là haut le pantalon la hausse la première couche pareil en laine mérinos la polaire joas et j'ai rajouté la doudoune neige et j'avais également ma troisième couche la veste après l'espérance cosmique mais je ne vais pas utiliser puisque il n'y a pas eu de vent il n'y a pas eu d'intempéries il n'y a pas eu de neige donc voilà par rapport aux vêtements et puis pour les bâtons les compères d'ailes que j'avais également lorsque j'ai fait le massif des vosges si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si jamais vous voulez des codes promo j'essaie à chaque fois de négocier le meilleur tarif pour poser des réductions avec les marques en question la descente regardez-moi ce beau soleil qui est juste derrière moi ça tape tellement que j'ai mis la cape ce que j'avais faim de mettre de la crème solaire et je suis blanc tout tout blanc donc moi je peux pas me permettre de faire comme nous et pas mettre de crème à chaque fois que je pars en trek et que je fais une vidéo vous êtes pas mal à me demander comment je m'organise avec ces deux petites pochettes et j'avais galéré à vous retrouver le lien parce que j'avais acheté ça il y a longtemps et c'est hyper pratique vous pouvez les retrouver assez facilement je pense l'idée tout simplement c'est le moins de choses je peux avoir dans les poches et mieux je me porte parce que si vous mettez au portable vos caméras votre porte-monnaie au niveau des poches avec les frottements forcément ça va pas être très confort sur le long terme donc là dans cette pochette à gauche je mets ma gopro que je tiens actuellement à la main et de l'autre côté je mets mon portable comme ça si je prends une photo je le sors et c'est nickel petit débris sur comment j'ai vécu cette rando ça me paraît pertinent revenir sur l'historique et également de faire un petit point sur le mal aigu des montagnes puisque ça peut arriver à tout le monde à différents seuils et donc c'est important si vous faites de la montagne de savoir quels sont les premiers symptômes voilà comme vous l'avez vu en image a été compliqué pour moi à partir de 3009 j'ai vraiment pris au niveau du mental et grâce à l'accompagnement des collègues mais c'est pas forcément la bonne chose de continuer et je vais vous expliquer pourquoi déjà sur l'historique on est arrivé hier soir à 3002 au niveau du refuge je passais une nuit pourrie je peux même pas appeler ça une nuit pour différentes raisons mot de vente sur les cinq fois aux toilettes je vous passe les détails il y avait des espagnols dans le dortoir qui respectaient rien qui ont fait du bruit et également dès qu'on est arrivé au refuge j'entendais j'avais la sensation d'entendre mon sens circuler au niveau de mon cerveau c'était hyper désagréable comme sensation j'ai pris mon pouls d'ailleurs j'étais hyper élevé j'avais un battement par minute de 98 alors que j'étais allongé quoi au repos je pense que mon corps n'était pas du tout habitué à dormir à 3002 donc je pense c'est une question d'altitude et ça explique peut-être tout ça dans tous les cas le matin donc on s'est réveillé à 4 heures je me suis même pas réveillé parce que ça faisait trois heures que j'avais pas fermé l'oeil on a commencé la rando vers 5 heures et de 3200 du refuge donc jusqu'à 3900 j'étais à peu près dans le même état j'étais vraiment en mode robot je fais un pas après l'autre je m'étais focus concentré mais j'avais pas de symptômes particuliers par rapport à la sensation d'entendre mon sens circuler dans le cerveau ce qui est encore une fois pas très agréable et c'est à partir de 3900 à peu près 3950 que j'ai commencé à avoir des gros céphalées donc des maux de tête et des petites pertes d'équilibre alors c'était pas des vraies pertes d'équilibre sinon j'aurais dit directement on rebrousse chemin et moi je monte pas plus haut mais voilà j'étais pas au top de ma forme quoi je savais que j'étais pas en pleine forme tout simplement j'avais le teint pâle vous avez pu le voir sur la vidéo dans tous les cas du coup ça me permet de faire un petit brief sur le mal aiguë des montagnes le mal aiguë des montagnes c'est très fréquent ça peut arriver chez de nombreux individus et ça peut dépendre des seuils ça peut arriver à partir de 2500 mètres d'altitude alors c'est assez rare généralement ça commence autour de 3000 4000 voire plus loin de mon côté c'est arrivé à 3009 aujourd'hui peut-être que c'est une limite qui pourra être dépassée mais ce qui est important de savoir c'est les premiers symptômes premiers symptômes on va parler de maux de tête de vertige de fatigue d'insomnie donc c'était également peut-être ce que j'avais lors de ma nuit au refuge et à partir de là il faut vraiment déjà en parler à ses collègues moi je leur ai dit les gars je me sens pas bien garder un oeil sur moi parce que à tout moment ça peut partir en cacahuète quoi donc ça c'est important quand vous êtes en groupe ne pas le cacher ne pas être en mode warrior et tout garder à l'intérieur de la tête mais ça en plus quand vous partez avec des collègues qui sont cool franchement il faut vraiment l'ordre et ensuite la deuxième chose à faire c'est vraiment de décider si vous redescendez ce qui est la chose d'ailleurs la plus sage à faire et en fonction de l'équilibre bénéfice risque déterminer ce que vous faites là on était à moins de 200 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet donc j'ai poussé un petit peu au niveau du mental accompagné par le guide Youssef et Nico mais si on devait monter de 1000 mètres de plus je pense que j'aurais dit les gars c'est pas pour moi faut être raisonnable autre point si vous voyez vos symptômes ils s'empirent par exemple vomissements hallucinations alors là il n'y a pas de question à se poser c'est direct vous redescendez et vous essayez de descendre en altitude parce que ça va faire campirer voilà pour le petit brief par rapport au mal aiguille des montagnes gardez le en tête ça peut arriver chez n'importe qui vous soyez sportif ou non donc il faut pas jouer non plus avec cette limite il faut bien décider votre corps et en parler à vos collègues si ça vous arrive en tout cas de mon côté c'était une expérience qui était intéressante à vivre alors bien sûr j'aurais préféré ne pas avoir de céphalées j'aurais préféré ne pas connaître ce mal aiguille des montagnes mais tout montagnard sait que ça peut arriver à n'importe quand et je suis content du coup d'avoir vu aujourd'hui qui a été ma limite en terme de déniver dans tous les cas moi vous savez je suis plutôt un fan de moyenne montagne je suis pas un alpiniste je suis pas en mode de vouloir faire tous les plus hauts sommets du monde même si c'est sympa de temps en temps surtout quand tu as accompagné de copains mais voilà en tout cas je sais qu'à partir de 3009 j'ai subi dans ces conditions aujourd'hui sur le tout cal des premiers symptômes et donc c'est un premier point de repère voilà donc je prends à mieux connaître mon corps tout simplement et c'est toujours intéressant d'apprendre à mieux se connaître et à mieux se gérer c'est la fin de la vidéo malheureusement on arrive au bout on va retourner vers armad pour la fin de ce petit ascension c'était un plaisir d'être ici je vais laisser mes amis faire le mot de la fin avant de terminer je vous invite tous ceux qui veulent avoir une petite vidéo dans laquelle je vous donne 50 as de trek et de rando à cliquer sur le lien dans la description Yous un petit dernier mot ouais et bah super merci d'être venu c'était sympa et puis bah venez quand vous voulez au Maroc et puis liker et partager ça c'est papa Youssef qui m'a fait part d'une partie de sa culture donc vraiment merci ça m'a fait hyper plaisir de découvrir un nouveau pays et toi Moniko un petit mot pour finaliser un plaisir qu'elle avec vous deux là les gars je me suis régalé donc communauté de Dimitri pensez à lui pensez à nous faites nous plaisir montrer lui que cette vidéo vous a plu en mettant le petit pouce bleu en vous abonnant à sa chaîne et peut-être une prochaine aventure tous les trois qui sait combien 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 Youssef pouce bleu combien pouce bleu allez mille dix mille cent mille allez Yous il connait youtube game un bail jouable un bail jouable mille c'est grave non mille ça va ça ça se fait mille facile à 5000 pouces bleu on fait le Kilimanjaro tous les trois gros je t'ai grillé sachant que j'ai eu du mal à 3900 ça va être complicado c'est dit c'est fait et puis bien sûr les gars vous retrouverez la chaîne de Nico dans la description c'est pas encore fait il faut aller le suivre tcho prenez soin de vous gardez smile et à très vite de vous